Bonjour, bienvenue sur la chaîne Atelier Histoire. Voici le cours d'aujourd'hui, cours de première, les mutations des sociétés de 1850 à nos jours. Il s'agit bien sûr du cours de l'histoire. Alors d'abord, courte introduction, pour dire que du milieu du 19e au début du 21e siècle, à la suite de plusieurs cycles d'industrialisation, les sociétés d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, parce qu'on parle de ces sociétés-là dans ce cours, connaissent de nombreux bouleversements. Or, la France est un des pays les plus touchés par ces évolutions sociales, puisque le pays voit sa population augmenter, son urbanisation s'accélérer, et la structure de sa population active va également évoluer. Donc, on peut poser la problématique suivante. Quelle est l'évolution de la population active et de la place des immigrés dans la société française ? Et comment ces deux éléments rendent compte des mutations de l'économie et de la société française du milieu du 19e à nos jours ? Alors, tout d'abord, Grantin, 1. La population active reflète des bouleversements économiques et sociaux. L'exemple de la France depuis les années 50. 1. L'affirmation d'une société industrielle de 1850 aux années 70. Et tout d'abord, voyons petit a, ou premier argument, l'essor et la diversification de l'emploi industriel. Il faut noter comme idée principale que la montée des ouvriers est le trait le plus marquant de l'évolution de la société française de cette époque. En effet, entre 1850 et 1975, on assiste à un essor rapide de l'emploi industriel, comme vous l'avez sur ces graphiques circulaires, puisque le secteur secondaire, c'est-à-dire les industries, deviennent à partir des années 30 le principal employeur, avec un tiers des actifs dans les années 30 et 37% des actifs occupés dans l'industrie en 1975. Parallèlement à cette montée en puissance des ouvriers, on assiste aussi à la diversification du monde ouvrier. Car finalement, ce monde ouvrier est très hétérogène. Les ouvriers d'usines constituent le groupe le plus nombreux. Dès les années 20, la diffusion de l'organisation scientifique du travail, ce qu'on appelle parfois le taylorisme, puis le fordisme, notamment en France, surtout sous les Trente Glorieuses, va transformer le travail en usine. Et on distingue alors les ouvriers spécialisés, les OS, qui sont en fait peu qualifiés, et les ouvriers qualifiés, qui peuvent profiter de la consommation de masse, tandis que règne le plein emploi. On assiste également à une structuration au-delà de la diversification du monde ouvrier, à une structuration des ouvriers, avec ce qu'on appelle la naissance d'une classe ouvrière. Le monde ouvrier a des pratiques propres qui va façonner ce qu'on appelle à l'époque une classe ouvrière, qui va prendre conscience de son importance. Et ce groupe ouvrier, ce monde ouvrier, va se cimenter notamment par des luttes sociales et par la pratique des syndicats, la pratique syndicale. Par là, la condition ouvrière s'améliore lentement grâce à des lois sociales. Le travail des enfants disparaît lentement et la durée du travail diminue. Par exemple, on peut citer la semaine de 40 heures et les deux semaines de congés payées votées en 1936. Parallèlement à cet essor et à cette diversification dans l'emploi industriel, on va assister, c'est le deuxième argument, au petit b, ça dépend comment vous prenez en note, au recul du secteur primaire, ce qu'on a parfois appelé la fin des paysans. En effet, entre 1850 et 1975, on assiste donc à un recul du secteur primaire et donc de la paysannerie. L'agriculture occupait presque 52% des actifs en 1850, mais elle n'occupe plus que 11% des actifs en 1975. Cette évolution est le résultat de la mécanisation de l'agriculture et de l'industrialisation à partir des années 1880. C'est-à-dire que la population quitte les campagnes, on parle alors d'exode rural, Ainsi, dès ces années 1880, les paysans pauvres partent se faire embaucher dans les usines de la ville. On assiste également à une accélération de l'exode rural après 1945, et c'est alors là que les effectifs paysans diminuent rapidement, alors que le progrès technique transforme le travail agricole. D'ailleurs, ces transformations du monde agricole sont telles qu'un sociologue comme Henri Mandras va parler de la fin des paysans. C'est un livre qui est écrit en 1967 et où il étudie la fin d'un mode de vie paysan traditionnel en quelque sorte. Troisième élément d'étude, après la montée en puissance des ouvriers, la baisse des effectifs de la paysannerie. Troisième élément donc, le développement du salariat, la féminisation, l'affirmation de l'état-providence. Là, on se rapproche de la période un petit peu plus actuelle. Entre 1851 et 1962, la population active augmente. C'est la première chose à retenir. Elle se stabilise autour de 20 millions de personnes. Or, cette période est marquée par le développement du salariat au détriment du travail indépendant, comme c'était le cas auparavant. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? L'essentiel des actifs travaille pour le compte d'un employeur et ne travaille plus pour lui-même. Un autre phénomène arrive, c'est la féminisation croissante de la population active. Alors, on va l'étudier aussi dans la période après 1970, mais on a déjà cet élément-là qui est présent. Donc, féminisation croissante de la population active, puisque au 19e siècle, les femmes sont surtout présentes dans l'agriculture et dans l'industrie textile. Et ensuite, elles vont occuper des emplois de plus en plus diverses. Les guerres vont les conduire dans les usines, notamment les usines de production d'armement. Et puis ensuite, au début des années 60-70, avec le développement du tertiaire, elles vont être embauchées de plus en plus dans le commerce ou dans des emplois de bureaux. Enfin, le chômage connaît des évolutions contrastées. Il y a des périodes de flambées qui vont correspondre aux périodes de dépressions économiques, comme on l'a vu dans la première leçon. Et puis, la période des Trente Glorieuses, 1945-1973-1975, est marquée, elle, par le plein emploi. Enfin, dernière caractéristique, le rôle de l'État pendant l'âge industriel va se modifier. Petit 2. L'apparition d'une société post-industrielle à partir du milieu des années 70. Alors, cette expression société post-industrielle, il faut bien la comprendre. C'est-à-dire, une société qui se définit par une baisse massive du nombre d'ouvriers. D'où le petit a, ou le premier argument sur le déclin de l'emploi industriel et la désindustrialisation. Alors, la désindustrialisation de la France commence au début des années 70. Le nombre d'ouvriers baisse. En 1975, on compte 8 millions d'actifs, c'est-à-dire 34% des actifs dans l'industrie. Et aujourd'hui, on est à 5 millions à peu près, c'est-à-dire 20% de la population active aujourd'hui, c'est-à-dire un trait net recul du nombre des actifs. Comment expliquer cette baisse des ouvriers ? Et ça s'explique par, on va dire, trois grands facteurs. D'abord, le premier facteur, la crise des industries traditionnelles. Ce qu'on appelle les industries traditionnelles, le textile, la sidérurgie, l'automobile. Et la crise aussi des mines. C'est-à-dire que ces industries-là sont frappées particulièrement par la crise et donc amènent des fermetures d'usines et donc un taux de chômage important. Deuxième élément, la mécanisation, la robotisation des chaînes de production qui amènent des changements qualitatifs. C'est-à-dire qu'on a, dans cette société post-industrielle, moins besoin d'ouvriers peu qualifiés et beaucoup plus besoin d'ouvriers qualifiés. Enfin, le troisième élément, c'est la concurrence mondiale accrue, notamment par l'émergence économique de certains pays, tel qu'on l'a vu dans la première leçon. Deuxième élément, une tertiarisation, une féminisation accrue de l'emploi. Alors, on a commencé à en parler dans le petit 1. C'est un phénomène qui continue durant les années 70, puis les années suivantes jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. La tertiarisation de l'économie est croissante. Elle a commencé à la période précédente, elle se poursuit à partir de 1975 et c'est cette tertiarisation de l'économie qui va marquer le passage à une société post-industrielle. En effet, entre 1975 et les années 2000, on va avoir une progression des actifs dans le secteur tertiaire, de 50% des actifs en 1975 à environ 77-78% aujourd'hui, qui est marquée par une progression des cadres, des fonctionnaires et surtout des employés de bureaux et de services, ainsi que des employés de commerce. Comment expliquer cette tertiarisation ? On l'explique essentiellement par le déclin de l'industrie, on en a déjà parlé, et par la montée en puissance des secteurs du tertiaire, la société de loisirs, le tourisme par exemple, est un bon exemple de la société tertiaire, mais aussi de place accrue des services aux entreprises et au particulier, on peut rajouter aussi l'informatisation, le recours aux nouvelles technologies qui participent à cette tertiarisation de l'économie. Comme corollaire, on va avoir une féminisation de plus en plus forte puisqu'on estime que 75% des employés féminines sont employés en fait dans un secteur tertiaire aujourd'hui. Grand 2, l'immigration et la société française au XXe siècle est tout d'abord, petit 1, une immigration précoce, principalement venue d'Europe entre 1900 et 1945. Alors, tout d'abord, entre 1900 et 1945, les immigrés viennent d'Europe, essentiellement de pays frontaliers à la France. L'Italie, Belgique, Espagne, Pologne aussi, qui n'est pas frontalier, mais qui amène beaucoup d'actifs. En effet, il y a une explication, c'est qu'au début du XXe siècle, la France a besoin de main-d'oeuvre dans l'agriculture et surtout dans l'industrie qui progresse. Et la France fait appel à une main-d'oeuvre étrangère car le pays connaît une croissance démographique, c'est-à-dire une croissance de la population très faible à cette époque-là et donc il faut compenser ce besoin de main-d'oeuvre. Cet appel à la main-d'oeuvre est souvent pris en charge par l'État. Par exemple, à partir de 1920, l'État, par des sociétés, va organiser l'arrivée de Polonais dans les mines de charbon. Du coup, jusqu'aux années 30, le nombre d'immigrés augmente fortement en France puisqu'on en compte 1,1 million en 1911 et 2,9 millions en 1931. Donc, en une vingtaine d'années, on a un triplement quasiment du nombre d'immigrés. Ceci dit, avec la crise économique mondiale des années 30, on voit se développer des accès de xénophobie dans la population et un tassement de l'immigration. Petit 2, une forte poussée de l'immigration, 1945-1975. Entre 1945 et 1975, une nouvelle vague d'immigration a lieu puisque la France a besoin de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale et de plus, elle connaît une forte croissance économique, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, et donc, elle a besoin de bras, entre guillemets. Et donc, pendant les 30 glorieuses, l'immigration est essentiellement une immigration économique, c'est-à-dire une immigration pour le travail. Ce sont surtout des hommes seuls qui viennent s'installer en France pour trouver du travail et les immigrés travaillent majoritairement dans l'industrie. On estime que 60% des immigrés de l'immigration de travail travaillent comme ouvriers. Mais ces hommes vivent souvent dans des conditions précaires, voire même dans des bidonvilles, comme le bidonville de la Défense, par exemple. Autre caractéristique de cette période, durant la période 1945-1975, la répartition par nationalité se transforme. On assiste à une forte progression des Portugais. On a majoritairement des immigrés européens auxquels, auxquels viennent s'ajouter les premiers immigrés venus des colonies du Maghreb, Algérie, Maroc surtout. Petit 3, une immigration ralentie et qui fait débat depuis 1975. Alors, à partir de 1975, le nombre d'immigrés va augmenter très légèrement jusqu'en 1990, puis il diminue à partir des années 90. Il se situe aujourd'hui à hauteur de 3,2 millions de personnes, c'est-à-dire grosso modo comme les années 30, environ 7% de la population française. Ce tassement de l'immigration, à partir de 1974-1975, s'explique par une période de dépression. L'économie française perd des emplois dans les secteurs traditionnels et n'a plus besoin d'une manœuvre étrangère aussi nombreuse. Par voie de conséquence, la France va fermer davantage ses frontières, notamment par des mesures législatives, puisqu'à partir de 1976, la France n'autorise plus que le regroupement familial. Alors, qu'est-ce que le regroupement familial ? C'est une politique autorisant, sous certaines conditions, l'installation en France de la famille d'une personne d'immigrés. Parallèlement à cela, l'UE ferme aussi ses frontières extérieures dans le cadre de la convention de Schengen, signée en 1986. Par ailleurs, l'origine géographique des immigrés a peu changé par rapport aux 30 glorieuses. Les immigrés originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire sont les plus nombreux, tandis que, c'est vrai, la part des Européens recule, c'était déjà le cas au début des années 70. Aujourd'hui, l'immigration est un débat politique puisque l'enjeu consiste à mieux intégrer les immigrés réguliers, c'est-à-dire ceux qui vivent légalement sur le territoire, qui ont un titre de séjour par exemple, et l'enjeu consiste aussi à lutter contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire les immigrés qui entrent illégalement en France. Voilà, c'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez demander des précisions, si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai.